N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Retraité il y a plus d'un an, Samuel Eto'o reste très présent dans le paysage médiatique. La légende camerounaise continue de faire part de ses prises de position tranchées. Invité du sommet mondial du football le week-end dernier, l'ancien du UFC Barcelone a passé en revue l'actualité du club catalan. Il y a également évoqué son attachement très particulier à Mallorque, club qu'il a révélé aux yeux de la planète avant d'écrire sa légende au Barça. Avant de poursuivre, nous vous demandions quel joueur a remporté le premier prix FIFA des bestes après sa création en 2016. La bonne réponse est B, Cristiano Ronaldo. Samuel Eto'o et le UFC Barcelone, c'est une histoire d'amour, même si la fin a été un peu ternie lors de son départ à l'été 2009. Mais avec des statistiques comme celles de l'ancien attaquant camerounais, impossible de se faire oublier. En 230 matchs avec le club catalan, en effet, Samuel Eto'o a marqué la bagatelle de 151 buts. Le géant camerounais aura marqué l'histoire de ce club dont il est toujours l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. C'est dire que le lion indomptable a inscrit son nom en lettre capitale dans l'histoire du club catalan. Depuis, même s'il a connu plusieurs autres équipes, le camerounais garde une relation très cordiale avec le Barça. Il reste très connecté au fait des nouvelles liées au club catalan et ne manque jamais de donner son avis quand on l'interroge sur son ancien club. Cependant, il y a une autre équipe qui a encore plus marqué la légende africaine et mondiale du football. Il s'agit de Mallorque. Premier club à avoir fait confiance aux camerounais en le recrutant en provenance du Real Madrid. Mallorque a lancé la carrière d'Eto'o au plus haut niveau. Et pour cela, Samuel Eto'o reste éternellement reconnaissant. D'ailleurs, s'il y a un club où il aimerait retourner un jour, c'est bien là-bas. Mallorque, c'est le meilleur club au monde. C'est une famille, dit-il, lors de ce sommet mondial du football dans des propos rapportés par B-Soccer. N'empêche que le double vainqueur de la Canne estime que le Barça est le club le plus facile à jouer parce que les meilleurs du monde sont là-bas. À Mallorque, nous connaissions nos limites. Mais à Barcelone, vous avez Ronaldinho, Larsson, Deco, le meilleur, puis Vienne, Messi, Xavi, Iniesta. Vous êtes toujours entouré des meilleurs, ajoute la légende camerounaise. Vous l'aurez compris, Mallorque et le FC Barcelone occupent une place très particulière dans le cœur du monument africain. Place au cuise. Combien de titres de Liga Samuel Eto'o a-t-il remporté au FC Barcelone ? A, 2, B, 5, C, 3. Le résultat sera dévoilé dans l'une de nos prochaines vidéos.